Musique Yop les potes j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée Euh bah dès que j'ai un peu Dès que j'ai un peu plus de temps forcément Je kiffe faire des vidéos commentées Enfin je kiffe c'est sûr que si on me le demande En tout cas j'aime vraiment bien en faire moi ça me fait super plaisir Donc voilà sur le serveur Eratz Encore un combat match miroir Ekaflip contre Ekaflip Dans la dernière vidéo commentée C'était exactement la même chose Mais c'est sûr que c'est des combats qui partent un peu dans tous les sens Et c'est ça que moi j'aime bien voir En tout cas c'est sûr que j'aime pas J'aime pas participer à un genre de combat Parce que c'est vite frustrant De jouer contre un Ekaflip qui a pas mal de chance Mais c'est sûr que quand les deux Ekaflip ont pas mal de chance Ça peut aller un peu dans tous les sens La roulette 50 dommages La maîtrise de l'épée je vois qu'il y a pas de bouclier En même temps il y a pas le grade assez élevé Pour pouvoir mettre un gros bouclier Mais normalement c'est Alastec c'est bien ce que je disais Le premier de Coco Raccord qui tape quasi du 1000 Le deuxième un peu moins Mais qui tape de toute façon Alors l'Ekaflip qui est déjà midlife L'Ekaflip plaisir Qui tape également aussi à son tour Qui met l'Ekaflip L'autre qui passe Qui a enlevé 2 tiers de sa vie tout simplement Mais le Doppel Eka Qui vient retaper des petits bluffs La roulette PM assez useless dans ce genre de cas Il tape sur la chance J'avais pas vu qu'il avait joué la chance Et l'échec critique Et le rage kit Ok d'accord Bon petit combat d'une minute Un petit rage kit Ok d'accord C'est assez logique Le rage kit est assez logique Donc je pense pas qu'il pouvait gérer Parce que voilà Il avait pas joué sa chance L'autre était sous chance Je vois qu'il se réagresse On va peut-être regarder Enfin regarder Regarder nouveau l'agro là Donc je vais pas faire de coupure Mais je pense que c'est assez logique Que l'autre rage kit Je pense qu'il avait clairement aucune chance Vu la force de frappe Bah de l'Eka flip en face Les deux Eka flip avaient une sacrée force de frappe Mais je pense que voilà Il pouvait rien faire Il allait perdre tout simplement La moitié de ses points de vie Face à l'Eka Enfin face au tour de l'Eka Qui allait passer tout simplement Donc c'est logique Il rage kit après un échec critique Vu que ça lui fait Pas ce tour De toute façon Donc voilà Le second combat Qui risque aussi d'être what the fuck À moins qu'il y a encore un rage kit Mais bon alors là Je pense que je vais pas prendre la vie Je vais pas la garder Tout simplement pour la vidéo La perception La maîtrise de l'épée Il se cale Et ça retente C'est vraiment du no brain Et la roulette recon directement Ça c'est assez violent La roulette recon La roue de la fortune La maîtrise de l'épée Et ça tape un peu moins fort Quoique le dernier coup Le dernier coup est assez violent Les Eka qui détacle Mais qui n'arrivent plus Qui n'arrivent plus à tacler Juste après A détacler plutôt La roulette qui enlève directement Tous les envoûtements Et ça va retenter Des gros coups d'Aztèques Le coup critique Qui passe un peu moins fort Que le coup normal C'est un peu bizarre La roulette 400 chances Je sais pas si l'une des Aztèques Est chance ou pas Je ne pense pas La chance d'Ekaflip Qui est lancée De toute façon La chance d'Ekaflip Qui est lancée De la part de plaisir Et qui tente des gros coups De corps à corps Donc là maintenant Miaouz qui est un peu Dans le mal Qui n'est plus dans le mal Qui n'est plus tout Dans le mal Il est d'ailleurs très très bien Maintenant c'est Voilà Ils me font bégayer Ils me font bégayer Donc voilà C'est clairement J'allais dire maintenant C'est plaisir qui est dans le mal Mais il vient de se faire Recon avec des bluffs A moins 500 Enfin plus 500 du coup Donc là maintenant Les deux EK sont quasi full life Normal Donc voilà Ils sont fait soin Du quasi 2000 chacun C'est tout à fait logique C'est ça que j'apprécie C'est vraiment C'est des compas Assez what the fuck Mais c'est top de les regarder Alors Des gros coups de corps Par contre Le Miaouz qui n'est pas sous chance Qui s'est tout à fait Tanké ce tour là Vu qu'il a une roulette Reconce plus 1700 Par contre S'il tente des coups d'Aztèques Ça risque de faire très mal Ouf Oui oi 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 Moins 1200 Moins 900 Enfin moins 1200 Moins 1500 Presque moins 1600 900 800 Tous les bluffs qui passent Qui passent sous la chance En x2 Il reste 32 points de vie Il va tenter peut-être Un bluff ou une flamiche Un tor Ok Alors là j'ai pas compris le move Je sais pas si c'est logique ou pas Ma connaissance Ekaflip ne va pas jusque là Peut-être la ring va terminer Non La ring ne termine pas Peut-être le tor Le tor Le tor qui termine Donc l'Ekaflip Qui gagne ce combat Donc voilà Deux combats Là c'est what the fuck Je pense que le premier H-kit est logique Il pouvait vraiment rien faire Et donc voilà Maintenant je vais essayer De vous retrouver Un nouveau combat Restez bien là Et à tout de suite Et voilà Donc on se retrouve Sur le serveur Cette fois-ci Cry J'essaye un petit peu De varier Enfin de varier J'ai un petit peu regardé Où il y avait des agros Etc Là je suis tombé sur Un chouette match-up Sacri contre Sacri Je pense que j'ai encore Jamais montré ça sur la chaîne Donc on va voir Ce que ça donne Je vois qu'ils sont Je sais pas Maîtrise de l'épée À la Lopo Premier Sacri Donc Syphilis Qui est à la Lopo Donc je pense que Le bouclier de Coag Est bien choisi Vu que c'est un bouclier Qui donne des résistances neutres Et R Maîtrise des marteaux Par contre J'aurais cru Qu'il serait aussi À la Lopo Vu sa cape Vu qu'il n'est pas En voile d'encre Ou alors il l'est Mais il a simplement Préféré mettre Une cape Obji Mais je vois pas L'intérêt plutôt Donc Syphilis Qui est en C6 Coag qui est en C5 Donc Coag Il lui manque clairement Un exo On va voir si ça Si ça lui porte Préjudice Donc là Il prend quand même Des gros coups Ouf Et lui aussi Waouh Ça va commencer à taper Ça c'est sûr et certain Vu qu'il commence à être bien boost Ça va commencer à taper Par contre Les coups de Lopo Qui font très très mal Mais voilà Le Sacri Donc Syphilis Peut donner 4 coups de Lopo Que Coag Ne peut donner que 3 coups 3 coups d'Ougartou Donc ça va commencer A être entendu Waouh 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 C'est des gros coups Avec mon Sacri A l'époque où je jouais Ah l'Adero L'Adero qui est lancé L'époque où je jouais En Lopo C'est sûr que je tapais Plus fort que ça Mais là c'est sûr Qui commence seulement L'Aderobad en crit Par contre Pour Coag Et Coag Qui lui peut S'en fout un petit peu De l'Adero Parce qu'il détacle Donc ça c'est déjà Un peu de la chance Pour lui Mais lui Avec la zone Avec la zone Marteau forcément Qui Qui peut Voilà Donc la zone Marteau Clairement Qui fait la différence Donc Coag lui C'est Félix Pardon Qui joue en épée En Lopo Lui Bah il peut rien faire Contre la Il peut rien faire Contre la Dérobad Qui est en plus Passant crit Donc c'est assez C'est assez délicat Et Coag au final Bah qui a bien fait De sortir son mode Oogarto Franchement Là c'est vraiment Bien joué de sa part Allez Je sais pas si c'est vraiment Fait exprès ou pas Mais c'est sûr que du coup Il a pu roxer Au corps à corps Et de plus Ce qu'il y a en plus C'est que l'Oogarto Bah permet Là par contre Il y a une grosse pupu Qui va passer J'ai eu un appel Ça m'a changé Ok J'ai eu un appel Ça m'a changé La page Ok bon Il y a eu un petit fait De la part de Syphilis Mais du coup Coag qui en plus Du régène de l'Oogarto Bah a su taper Malgré la Dérobad Tout simplement Donc c'est assez C'est assez bien joué Même si C'est quand même tendu Qu'il puisse détacler Enfin tendu Ça dépend les boosts De chacun Mais il faut Les avoir bien accrochés Pour pouvoir être détaclé Donc voilà Je pense que là maintenant Coag qui va réussir à gagner Malgré son mode 15-6 Qui arrive à gagner Bon il avait quand même Le bouclier aussi en sa faveur Mais donc Voilà C'était Une petite agro Assez speed Bien 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 bourrin Mais c'est ce qu'on aime Aussi C'est un peu Les agros Qui vont vite Bourrin De Sacri Ça Ça a pas bégayé C'est clairement Ça s'est rentré dedans Et puis Et puis basta Donc c'est ce qu'on aime Dans les combats Sacri contre Sacri Je vais essayer Soit de vous trouver Un autre combat Soit éventuellement Passer à une présentation Stuff Je sais qu'on me l'a demandé Donc voilà Restez bien ici Yop les potes Donc voilà Je n'avais pas trop envie De regarder un quatrième De faire un quatrième combat Vu que là les combats Ont été assez vite Mais pour faire un petit peu Durer la vidéo Et comme on m'a posé la question Je vais très vite fait Vous présenter Le stuff du Sacri Alors petite parenthèse Par rapport à ça Je ne vais plus faire Beaucoup de PVP Avec le Sacri Comme ça vous le savez Je suis vraiment devenu Dégueulasse Ça fait très longtemps Que je n'ai plus fait de PVP Ça fait facile deux mois Et je me suis retenté A faire du PVP Avec le Sacri Je pense que j'ai fait Deux trois combats J'en ai win Un C'était contre un KRA Avec le mode Que je vais vous montrer C'est un mode C'est un mode Entre guillemets Anti-KRA En 14-9 Avec le Sacri C'est un mode Assez viable Mais sinon Vous savez que j'ai un Xel En tout cas Je l'ai dit de temps en temps Je ne l'ai jamais montré Je vais peut-être Commencer Essayer de faire du PVP Avec le Xelor J'en ai vraiment jamais fait Mise à part sur Eratz A l'époque Mais c'est un Xelor 150 Que je joue en Shedmoo Marteau et me pousse Qui est assez viable en soi Mais ça n'a rien à voir Avec le PVP actuel Au niveau 200 D'un Xelor Donc voilà Je vais tout simplement Commencer par vous montrer Les équipements Donc le Dofus Et je vous dis C'est clairement pas Parce que voilà C'est clairement pas Les meilleurs équipements du monde Et comme je vous l'ai dit Je compte pas m'investir Continuer en tout cas A m'investir dans le PVP Avec le Sacrieur Donc Les jeux que vous allez voir Je vais pas essayer D'en avoir des meilleurs Et je vais pas essayer D'en avoir des plus ouf Et c'est clairement pas les meilleurs Donc vous allez voir des jeux Ça va piquer les yeux Vous allez voir flou Presque saigner du nez Carrément Tellement c'est dégueulasse C'est ignoble Non mais voilà Donc c'est sûr que Je suis déjà très content D'avoir ça Mais c'est clairement pas les meilleurs Donc le Dofus Ocre De base Le Dofus Emeraude Bon presque un sort Donc pour 3 points de vie On va pas On va pas tortiller du cul Pour chier droit Comme on dit 49 Le Dofus K-Watt C'est des Dofus Que j'ai eu depuis Des mois et des mois Les gars Avant la fusion des serveurs La plupart des équipements Je les ai eu Avant la fusion des serveurs Sauf vraiment quelques-uns Mais sinon Donc voilà C'est pour ça que vous voyez Un 49 C'est juste moi qui ai Le 97 Donc le 97 aussi C'est moi qui Ça ça j'avais déjà Depuis bien avant Vous allez voir le Dofus Avoir mieux Vraiment avoir bien meilleur Je pense que je peux déjà avoir Un 48-49 Avec rien que les Kamas Que j'ai là Mais je compte vraiment pas Encore continuer à investir Donc voilà Je vais peut-être voir Ce que ça donne Avec la fusion Avec les nouvelles fonctionnalités Qui vont intégrer Les deux nouveaux donjons Les deux nouveaux Dofus Et le Dofus Turquoise Plus 20 Ça c'est obligatoire Donc voilà Là c'est vraiment le stuff Que j'ai mis C'est le stuff Anticra Avec une épée Nice Le jet Tout à fait basique Si vous voulez Mettez pause Je vais vraiment Faire ça en vitesse Donc mettez pause Sur les items Le jet est assez propre Pour celui-ci La Krala Mansion Donc là le jet Est assez clean aussi Manque peut-être Un tout petit peu De vita Mais vous allez voir Elle est exo Feu J'ai vu quelques Quelques-uns Qui avaient des exo Exo pourcentage feu Exo PM Pourcentage feu C'est sûr que c'est toujours Mieux d'avoir un autre Mais vu le prix Auquel je l'ai acheté A l'époque Ça valait vraiment La peine Donc là Le Kralano Qui est exo PM Je fais Passer ça En vitesse Comme ça vous pouvez voir Vous pouvez voir Vraiment les jets Plus en détail Je le rappelle Et je vais encore le répéter Parce que je suis sûr Que dans les commentaires Certains vont dire Que c'est des jet Kula qui est au sol Pour des exo Voilà C'est ce que j'ai Depuis des mois Des mois et des mois Et que je n'ai pas pris La peine de renouveler Parce que je m'investis Vraiment de moins en moins Dans le PVP actuellement Donc ça c'est un exo PM Également Comme je vous l'ai dit Je suis en 14-9 Donc j'ai pas mal d'exo PM Je vous laisse faire pause Comme je le dis Je le répète Pour ceux qui Pour ceux qui souhaitent Voir les items Plus en détail Celui-là aussi Je l'ai pas Ça c'est aussi Un de mes premiers exos Avec le prochain exo Ça c'est mon tout premier exo Celui que vous allez voir Je l'ai C'est mon tout premier exo Qui est claqué au sol Mais je l'ai depuis L'époque de Nabur Et c'est vraiment Mon tout premier exo Donc voilà Et je l'ai pas changé Parce que je trouve pas Que ça envahit la peine La voile Qui est un jet Assez propre en soi Donc un œuf d'eau Mais ça aussi C'est depuis l'époque de Nabur Comme vous voyez Un modifié Fabriqué Avec le petit logo Nabur Donc c'est vraiment Nabur Quasi tous les exos Viennent de Nabur Donc exo PA Le casque dragueuf Ça c'est vraiment Le mode anti-cra Sinon j'ai ici Le chapignon Donc je vais vous montrer Juste après Voilà En exo PM Forcément Deux fois Deux fois Deux fois Deux fois Deux pourcents Et trois fois Deux pourcents Les boucliers Useless De vous les montrer Ça sert à rien C'est les jets de base De moyenne C'est même pas des jets perfs Donc voilà Alors le chapignon Il est ici Un jeu tout à fait Convenable Casano exo Enfin c'est mon pote Casark Qui exo La plupart de mes items C'est un putain de génie Je vous le conseille Sincèrement Je vous le conseille N'hésitez pas à l'MP C'est Casark C Attendez C A S A Arc Tout simplement R C Hop Mon marteau Mon brave Ou garteau Tout simplement Mon premier Corps à corps exo Vous voyez que le gène Pas terrible C'est vraiment des trucs Qui sont pas terribles FM feu A l'époque Il y avait vraiment Très peu de personnes Qui mettaient des RS feu C'est un peu Voilà Le premier Le premier Exo Exo feu de Nabur Je pense C'est un des premiers En tout cas Ça c'est sûr et certain Mon krallano PA Ça dépend des matchups J'enlève mon krallano PM Pour mettre le PA Encore une fois Je le répète Je vous laisse faire pause Au moment Crucial Que vous voulez voir Vraiment les jets Ma ceinture Asboulaire Exo PA C'est là aussi C'est un de mes premiers Exo Exo PM Est venu bien après Les corps à corps Je vais vous les montrer Après Les bottes répanées Ça c'est tout simplement Mon mode Où je peux mettre La baguette rel J'ai tout à fait Convenable Il y a juste Une crainture invocable Au lieu de deux Mais sincèrement Vu le stuff J'en ai pas mal Donc voilà Avec la krallano Il n'y a aucun problème Maintenant le reste Des corps à corps Donc j'ai La steak Ça à mon avis C'est plus pour le xel Elle va plus aller pour le xel Ça je l'ai dans le stuff du sacri Mais comme j'ai mon Si je dois jouer un corps à corps feu J'ai mon dugarto De toute façon Donc voilà La steak La steak Feu PM Et la baguette rel Pour PM Et la baguette rel Un jeu assez propre En Exo Air Enfin FM Air Plutôt Avec les petits Chroums Basiques Je les ai pas tous Donc double pourcentage Neutre Neutre terre Pourcentage Neutre Pourcentage Air Et pourcentage Feu Tout simplement Le reste ici Ça c'est pas des C'est pas des items exo Et ça c'est des tentas Pour l'ugarto Donc voilà Je pense pas que j'ai encore du stuff Des stuff sur le xel Donc voilà Comme je vous l'ai dit Et je le répète C'est vraiment pas le meilleur des stuff Je compte plus vraiment m'investir dans le PVP Je me suis pris franchement assez de claques J'ai essayé de revenir Je me suis pris des grosses claques Donc je Je vais Je décide vraiment de lâcher un petit peu Je vais peut-être revenir Sûrement revenir d'ailleurs Le PVP j'adore ça dans Dofus Donc je vais sûrement revenir Mais en tout cas maintenant Je lâche vraiment un petit peu Je toujours continue à faire des vidéos Mais voilà On m'avait demandé de faire De faire une petite De faire une petite vidéo En montrant mon stuff Et comme les trois Les trois combats juste avant Et étaient assez courts Je me permets De le faire maintenant Donc voilà Merci à toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo Et j'espère que encore Cette vidéo commentée vous plaira Moi ça me fait super plaisir Tous les commentaires Que vous laissez en me disant On veut plus de vidéos commentées Etc Ça fait super plaisir Comme je vous l'ai dit J'ai pas vraiment le temps d'en faire C'est plus facile pour moi De faire des vidéos montage Mais Dès que j'ai la possibilité Comme maintenant Là maintenant Quand je vous parle On est le samedi J'ai un peu plus de temps pour moi Et donc là Il n'y a aucun soucis Je vous fais une petite vidéo commentée Ça me fait super plaisir Merci à toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo Et à bientôt